hallo tout le monde j'espère que vous allez bien tel que promis on se retrouve dimanche aujourd'hui pour compléter la vidéo en direct qu'on avait fait jeudi parce que je sais que vous aviez beaucoup beaucoup d'autres questions pour moi donc comme je vous avais promis là j'avais promis dans le fond on allait être de retour là aujourd'hui dimanche ensemble donc je vais juste partager la vidéo en attendant que les gens se connectent vous allez voir aujourd'hui je suis dans mon bureau parce qu'évidemment à la boutique il y a des gens donc c'est pas comme le jeudi soir je vais partager ça donc dites moi si ça fonctionne si vous m'entendez bien si vous me voyez bien des pouces en l'air des coeurs ce sera pas long je partage ça ici super bon matin Marie-Claude allo Nancy bon matin Kate j'espère que vous allez bien je me répète un peu en attendant je suis contente de vous retrouver je sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde un dimanche matin comme ça mais bon c'est pas grave là on fait ça pour ceux qui veulent y participer allo Coralie donc comme premier j'ai préparé quelques petits jeux à vous présenter les gens aiment beaucoup ça ils m'en parlent toujours que vous voulez mes idées de jeux donc voilà j'ai pensé vous en présenter quelques-unes j'en ai une deux j'ai cinq choses que je peux vous présenter ce matin en même temps de répondre à vos questions donc si vous avez des questions sortez-les ça va me faire plaisir d'y répondre une affaire que je voulais vous présenter c'est pas nouveau nouveau mais je pense que ça peut vraiment vous aider dans votre vie avec vos lapins souvent il y a un peu de foin qui se ramasse un petit peu partout donc la roulette à foin qui s'accroche après le grillage de la cage ou d'enclos permet d'avoir tout le foin à l'intérieur et que le lapin tire vraiment au fur et à mesure donc ça c'est la roulette à foin les petits lapins d'amour qui va vraiment vous aider à réduire les dégâts de foin et le gaspillage vous pouvez l'utiliser de trois façons donc comme je disais accroché après le grillage sur le sol comme ça ou vous pouvez aussi ôter le support attendez un peu je vais vous montrer ôter le support et en faire une boule que le lapin peut rouler lancer jouer avec finalement puis pour la remplir c'est super simple il y a juste une petite porte ici puis vous rentrez le foin dans la porte vous fermez la porte et le tour y est donc voilà pour la roulette à foin que je voulais vous montrer on en va vraiment beaucoup mais il y a beaucoup de gens encore qui la découvrent parce qu'ils viennent nous voir puis ils disent j'aime bien ça avoir mon lapin mais le foin partout à terre sur le plancher j'ai des chiens et chats qui traînent ça partout c'est moins le fun donc la roulette permet de mettre ça dans la cage bon matin louise hâte d'avoir son mini recte bientôt ben super ça va arriver vite ça a toujours l'air très long très loin mais deux mois ça passe quand même vite bon matin dominique maintenant ça serait bien d'en avoir une plus grosse boule pour pouvoir remplir plein de fois par jour maintenant normalement on va la remplir deux fois par jour une fois le matin une fois le soir comme leur atelier donc habituellement c'est quand même bon puis aussi la remplir mais vraiment la compacter là en mettre beaucoup de d'air là vous pouvez la compacter plus qu'il va en avoir moins que le lapin va gaspiller puis plus qu'il va en manger je voulais aussi vous présenter un nouveau jouet qu'on a sur la boutique en ligne de la collection Oxbow on a ici le cadeau de fête donc je sais pas si vous l'entendez là mais il y a quelque chose à l'intérieur donc ça permet aux lapins de fouiller pour aller chercher là c'est comme de la petite nourriture qu'il y a dedans là donc un beau petit ben petit il est pas tant petit hein veuillez maman un beau jouet là de la collection Oxbow qui peut être vraiment plaisant là il s'appelle le cadeau de fête et vous allez le trouver sur la boutique en ligne vous avez aussi que j'ai mis sur le site internet hier ça s'appelle le cylindre de foin donc c'est vraiment du foin fléole des prix à 100% donc 100% comestible puis qu'est ce qui est le fun c'est qu'on peut mettre du foin à l'intérieur donc c'est une autre façon là d'offrir le foin là au à votre lapin finalement donc ça s'appelle le cylindre de foin on a aussi celui qui est comme plus en cube là puis si je me trompe pas c'est le carré de foin donc voilà on a aussi les tapis cache-cache on a, Stéphanie a fait une vidéo l'autre jour là pour les présenter on en vend vraiment beaucoup mais je pense que c'est le fun de vous les représenter une autre fois justement là pour les gens qui l'ont pas vu c'est des tapis cache-cache comme ça ça c'est le petit dans le fond vous pouvez mettre là de la moulée au travers puis votre lapin il va falloir qu'il cherche pour trouver sa nourriture donc ça c'est le plus petit je sais pas si vous le voyez il est quand même grand puis on a aussi le plus grand tu sais les gens qui ont des plus gros lapins ou vous avez 2-3 lapins ça peut vraiment être le fun donc on a le petit puis le grand puis encore là c'est en foin donc même si votre lapin le gruche c'est pas grave c'est fait pour ça donc c'est vraiment le fun pour ça donc voilà les petites choses que je voulais vous présenter comme jouer ce matin Christopher qui nous dit ça tombe bien ma doudoune va avoir 2 ans bientôt ben c'est cool une bonne occasion pour acheter un petit cadeau une petite surprise Véronique Labré qui nous dit super est-ce que vous avez des questions pour moi est-ce que vous avez des questions ou autre ça me fait plaisir de répondre je peux aussi vous parler je sais que j'ai vu dans les commentaires il y a des gens qui aimeraient avoir un bébé lapin présentement comme presque toujours nous c'est par liste d'attente on a beaucoup plus de demandes que de lapin donc on fonctionne par liste d'attente mais souvent les gens vont avoir un peu peur du mot liste d'attente c'est que nous ça nous permet de voir que vous êtes vraiment intéressé par un bébé lapin donc en vous mettant sur la liste d'attente selon la race qui vous convient parce que oui chaque race est différente ça vous pouvez nous appeler ou nous écrire pour savoir quelle race serait le mieux pour votre famille selon la race que vous choisissez nous quand les bébés sont assez vieux on prend une photo des photos des bébés lapins on communique avec vous pour que vous puissiez faire votre choix donc c'est pas très long présentement on est rendu je vous dirais à la deuxième partie de février donc c'est à peu près un mois un peu plus qu'un mois donc voilà Maud quand les listes d'attente seront contactées comme je vous ai dit lorsqu'on prend les photos au début ça sert à rien les bébés lapins sont gros comme mon petit doigt ils ont pas de poils les yeux fermés donc au début c'est pas très très attirant pour les gens Natacha mon bébé lapin vient d'arriver hier je peux m'attendre à combien de temps avant qu'il mange la quantité de foin normale Natacha si ton lapin mange beaucoup de moulé réduit la quantité de moulé il va manger plus de foin oui parce que le lapin doit manger 85% de son alimentation en foin s'il mange pas 85% de son alimentation en foin tu dois réduire la quantité de moulé parce que les lapins sont gourmands ils vont toujours vouloir manger la moulé avant le foin mais c'est pas nécessairement ce qui est le meilleur pour eux Mélanie la boule remplie de foin le lapin doit manger le contenu en combien de temps normalement ? Mélanie un bébé lapin je te dirais à peu près une par jour adulte ça va être à peu près deux par jour ouais à peu près toujours dans le monde idéal Cynthia c'est sûr que là toi t'es des bébés lapins tu devrais commencer à les séparer parce que t'as un moul et une femelle tu voudrais pas qu'il y ait des bébés puis ils doivent avoir plus que trois mois donc aussi peut-être prendre rendez-vous pour la stérilisation pour que ça que ça se fasse lorsqu'ils auront l'âge pour pouvoir par la suite les remettre ensemble Nancy quelle quantité de fruits par semaine ? les fruits là c'est le 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 moins que vous pouvez dans le fond les fruits on veut presque pas en donner parce qu'il y a beaucoup de sucre donc peut-être un quartier de pommes ou tu sais c'est vraiment une petite 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 quantité à quel âge un lapin est adulte ? un lapin est adulte à partir de 6 mois vraiment là comme nous 18 ans c'est 6 mois par contre vers 4 mois et demi 5 mois ils ont leur grosseur donc si votre lapin est rendu à 4 mois et demi 5 mois il est pas mal rendu à sa grosseur la seule chose qu'il peut faire rendu là c'est plus grandir c'est grossir donc ça ça dépend selon l'alimentation qu'il veut lui donner mais c'est toujours de se souvenir que le foin c'est 85% de son alimentation ça c'est clair on a-tu d'autres questions ? ça fait drôle faire une vidéo en direct le dimanche mais j'haïs pas ça j'haïs pas ça est-ce que vous avez d'autres questions ? de qu'est-ce que je pourrais parler ? ah oui je pourrais aussi parler de la livraison du 30 janvier dans le fond le 30 janvier on fait une livraison spéciale qu'on appelle on va faire 3 arrêts dans le fond on va partir d'ici notre livraison va partir d'ici avec la camion les petits lapis d'amour il va aller à Saint-Augustin après il va aller à Trois-Rivières et après il va aller à Drummondville puis après il va revenir ici donc les gens qui sont près de Trois-Rivières Saint-Augustin et Drummondville c'est le temps de faire votre commande sur la boutique en ligne pour être livré directement à ce point-là pour le moment c'est une fois unique on essaie voir si ça va fonctionner si les gens vont aimer si les gens embarquent si c'est vraiment un succès ben nous allons le refaire sinon ben on le refera pas mais je vous conseille de vraiment commander bientôt parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés pour avoir des infos sur la livraison mais qui disent ah je vais attendre je vais attendre mais nous là on a des grosses commandes déjà il y a des gens qui commandent 5-6 poches de foin 10 poches de granules ils se foulent donc c'est sûr qu'un moment donné le camion va être plein donc si vous voulez profiter de la livraison spéciale je vous conseille vraiment de commander vraiment dans les prochains jours sinon vous risquez de manquer votre chance bonjour j'aimerais mettre le foin et les granules dans des bacs j'essaie de voir quelle grandeur de bac surtout pour le foin c'est une bonne question Sylvie moi j'ai vu les gens prendre des bacs en plastique mais les gros de rangement style Casin Tyler ou Walmart avec le couvert mais tu sais les plus profondes puis ça rentre bien je sais pas c'est combien de litres par exemple ça je peux pas vous le dire Nancy est-ce qu'il y a un âge limite pour la stérilisation il y a pas d'âge limite il y a des lapins qui vont se faire stériliser à 5-6 ans sans problème mais il est sûr que plus que tu attends plus qu'il y a de risques pour un cancer du système reproducteur Véronique mon bébé à 7 ans puis j'adopter un bébé lapin oui s'il est stérilisé ben oui sans problème puis déjà 7 ans Véronique wow ça ne nous rajeunit pas wow 7 ans Mélanie notre bébé à 5 mois il mange très bien mais on dirait qu'elle ne mange jamais assez est-ce normal ben Mélanie si votre lapin a du foin à volonté il n'y a aucun problème ça veut dire qu'elle a tout ce qu'elle doit avoir c'est sûr que les lapins sont hyper gourmands tu lui mettrais le sac de moulé puis il passerait au travers mais c'est pas nécessairement ce qui est bon pour lui donc je vous conseille vraiment de de qui va être sorti plus qu'il va être social ça c'est sûr mais je vous dirais il y a des journées que les gens ont plus le temps de sortir le lapin que d'autres tu sais comme la fin de semaine la plupart des familles que je connaisse le lapin est libre il est toujours quasiment libre à 100% la fin de semaine parce qu'ils sont à la maison puis les familles normales qu'est-ce qu'ils vont faire c'est aussitôt qu'ils sont à la maison ils ouvrent la porte de la cage donc vous déjeunez vous ouvrez la porte de la cage c'est pas nécessairement d'être assis par terre avec le lapin mais aussitôt que vous déjeunez vous le laissez se promener vous regardez un peu il est rendu où même chose sur l'heure du souper donc c'est pas long puis vous avez beaucoup d'heures qui est sorties donc tu sais j'ai pas un nombre d'heures mais je vous dirais aussitôt que vous êtes à la maison qu'il y a quelqu'un à la maison ouvrez la porte de la cage puis ou de l'enclos puis il va se promener c'est pas toujours les gens pensent qu'on dirait que c'est d'être assis toujours à terre avec le lapin mais oui effectivement il faut prendre un moment avec mais pas toujours Dominique propreté la nuit est-ce qu'il y a des trucs nous avons dans notre bébé lapin depuis une semaine ben vous avez votre réponse ça fait juste une semaine que vous avez votre bébé lapin donc il faut lui donner du temps c'est beaucoup de changements pour lui donc donc il faut lui laisser le temps faire tous les trucs tu sais les voyons le foin ou la litière la moulée l'eau tout là et puis ça va venir ramasser des petits caca les petits pépis mais c'est le temps dans votre cas Michel Antille c'est quoi le pas d'un bébé lapin c'est quoi le pas d'un bébé lapin d'un lapin adulte ben le lapin adulte ça dépend de la race il y a des lapins qui vont peser 2-3 livres adultes il y en a d'autres qui servent à être 15-16 donc ça dépend de la race effectivement avoir un enclos autour de la cage c'est plus facile c'est plus accessible comme ça si il y a une journée qu'ils avaient moins le temps de le sortir bon ben au moins il peut se promener là on peut dire en semi-liberté pourquoi notre bébé notre lapin boit très peu d'eau notre lapin est arrivé hier après-midi vous devez lui mettre un bol pas juste la bouteille ici les bébés lapins ils boivent au bol donc on y met un bol le minirex le minirex va être à peu près 3 livres et demi 4 livres à peu près adulte poissanté c'est sûr que votre minirex peut peser 6 livres mais c'est parce qu'il est vraiment gras quantité de foin qui est donnée à un lapin de nez c'est à volonté il n'y a pas de quantité minimum et autre c'est vraiment c'est à volonté puis souvent on va dire qu'il faut qu'il mange sa grosseur en foin donc votre lapin il est gros comme ça ben il doit manger ça de foin par jour est-ce que vous avez d'autres questions pour moi bonjour Louise j'ai raison mon lapin il est choisi est-ce que vous nous contactez déterminer oui Louise selon le sevrage je ne peux pas dire à l'avance 3-4 semaines à l'avance quand il va être prêt ça va être selon le sevrage et comme je vous ai écrit dans le courriel que je vous envoie je communique toujours une semaine à une semaine et demie avant qu'il soit paré pour prendre rendez-vous avec vous avant ça je ne peux pas vous dire le sevrage c'est selon la maman c'est selon je ne peux pas dire une date exacte c'est toujours les bébés qui nous le disent et la maman donc c'est ça mais inquiétez pas vous allez être avertis à peu près une semaine à l'avance comme ça vous avez le temps en masse de prendre arrangement pour venir le chercher coca tata impatientement fin février pour avoir son petit lapin d'amour super c'est une belle aventure une belle aventure familiale donc est-ce qu'on a d'autres questions pour moi oh oui mes lapins font pipi dans leur litière mais échappent quelqu'un dans leur enclos la stérilisation va-t-elle régler ceci quand ils sortent ils sont propres je trouve ça bizarre Peggy oui c'est bizarre mais il n'y a rien de bizarre parce que les lapins sont toujours comme ça ils sont plus propres à l'extérieur dans leur enclos que dans leur enclos mais oui effectivement la stérilisation va régler ça Nancy est-ce que c'est mieux pour les lapins d'être deux c'est sûr qu'être deux les lapins c'est des animaux grégaires donc grégaires ça veut dire vie en groupe vie en communauté donc c'est sûr que c'est plus naturel pour le lapin d'être deux que d'être seul mais ça reste une question familiale vous devez être en mesure de bien prendre soin des deux lapins pour c'est ça si vous n'êtes pas capable de prendre soin et de payer la stérilisation pour les deux vous êtes mieux d'en avoir juste un oui à peu près février Cynthia oui est-ce que le lapin nain tête de lion est affectueux Julie Pierre moi j'ai une portée de tête de lion mais c'est pas une race que j'ai particulièrement appréciée pour moi il y en a des plus affectueux mais bon ça reste une question personnelle à chacun mais moi c'est pas mon préféré Cynthia merci ça fait plaisir donc peut-être que je pourrais prendre une ou deux questions de plus et par la suite vous laissez vaquer à vos occupations du dimanche donc je peux vous remontrer ce que j'ai présenté ce matin comme jouet si vous voulez passer une commande demain nous on envoie toutes les commandes de la fin de semaine par Puro Poste Canada peu importe ce que vous avez choisi donc c'est le temps de passer votre commande si vous voulez que ça quitte demain donc ici on a le cadeau de fête de Oxbow que j'ai présenté tout à l'heure ici j'ai le cylindre de foin on a le tapis cache-cache d'Oxbow le petit mais qui est quand même assez grand et on a aussi le tapis cache-cache le grand et la super roulette à foin pour éviter les dégâts de foin donc ça c'est les produits que je vous ai présenté aujourd'hui donc avez-vous d'autres questions peut-être une avez-vous aimé ça est-ce que vous aimez ça le dimanche faites donc des coeurs dites-moi oui si vous aimez ça le dimanche un petit vidéo en direct comme ça oh je pense que je pense que oui je pense que vous aimez ça wow cool cool moi aussi j'aime ça je trouve ça le fun wow hey trop cool ça serait pour être à refaire oui Nancy oh oui cool ah ben c'est le fun je savais pas à quoi ça allait ressembler aujourd'hui tu sais le dimanche matin je me disais peut-être assise sur le divan avec un café ou Coralie oui Louise merci c'est super trop cool bon ben je suis contente que vous avez aimé aimé les petites vidéos en direct Mireille Grenon très intéressant merci ça fait plaisir donc donc je vous souhaite une belle journée on va se revoir ça c'est sûr Mélanie mon lapin court dans le salon c'est obligatoire d'avoir du tapis non c'est juste qu'il y a des lapins des fois qui glissent sur le plancher donc il y a mieux être sur une couverte ou sur un tapis mais c'est pas obligatoire Dominique merci beaucoup ça fait plaisir Nancy je le manque toujours le jeudi mais Nancy c'est pas grave si tu le manques il est toujours sur la boutique sur la boutique sur la page facebook dans la section vidéo vous pouvez toutes les voir depuis le début toutes mes vidéos en direct sont là Mélène Berger merci donc je vous souhaite une belle journée à tous et on va se revoir très bientôt bye bye